Musique de générique Musique de générique Musique de générique Non, je dis le frère de mon papa Ya Dex, je sais, mais le mot pour le frère de ton papa, c'est un oncle, ton oncle Vraiment? Oui Dex, vraiment Je ne savais pas ça, monsieur Steve Ça va, alors Dex, tu sais quoi? J'ai une idée Passons un peu de temps à apprendre les mots de vocabulaire associés avec la famille La famille Oui, la famille Mais avant de commencer, j'aimerais bien recevoir une grande pousso Un grandoumage Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe Non, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe Je m'ai eu un Petron account, c'est vrai Je m'ai aussi un merch store où vous pouvez acheter un autocollant, un sticker, un T-shirt, un T-shirt et un chandail, un sweater Wouhou ! Alors, les liens pour ces deux choses-là sont dans la description. Link pour ces deux choses, il y en a dans la description. Merci ! Alors, Dex, comme toujours, je vais dire le mot deux fois et tu vas le répéter deux fois aussi, d'accord ? D'accord, monsieur Steve. OK, alors, si tu es prêt, je suis prêt. Un, deux, trois, et on va rester ici. Oh, monsieur Steve. Alors, il y a toutes sortes de différents types de familles. Mais, je vais vous donner le vocabulaire nécessaire pour bien décrire vos familles à la maison. OK, OK, OK. Alors, on a un papa. Un papa. Un papa. Un papa. Mais, on peut aussi dire un père. Un père. Un père. Un père. La différence est comme dad and father in English, OK ? Et si on a un père ou un papa, on a peut-être aussi une maman. Une maman. Une maman. Une maman. Ou on peut aussi dire une mère. Une mère. Une mère. Une mère. Oui, comme j'ai dit, il y a toutes sortes de différents types de familles. Alors, peut-être, vous avez une maman ou deux mamans. Ou un papa ou deux papas. Il y a toutes sortes de possibilités. Dans une famille, on a parfois aussi un frère. Un frère. Un frère. Un frère. Ou une sœur. Une sœur. Une sœur. As-tu une sœur, M. Steve ? Non, je n'ai pas une sœur. La photo est de ma meilleure amie, Kelly, qui est comme une sœur. Vos amis peuvent aussi faire partie de votre famille. Mais, j'ai un frère qui s'appelle Roger. Vraiment ? Oui. Et si vous êtes papa ou maman ou parent, tu as un fils. Un son. Un fils. Un fils. Un fils. Ou, de l'autre côté, peut-être que tu as une fille. On dit une fille. Une fille. Une fille. Une fille. Alors, Dex, tu as dit que tes parents habitent avec le frère de ton papa. Oui, ça c'est ce que j'ai dit. Alors, le mot pour ça est un oncle. Un oncle. Un oncle. Un oncle. Un oncle. Un oncle. Et, peut-être, vous avez une tante. Une tante. Une tante. Une tante. Une tante. Oui, une tante, c'est la sœur de ton papa ou ta maman. Et, leurs parents, ça veut dire les parents de vos parents, on a un grand-père, un grand-père, un grand-père, un grand-père, un grand-père et une grand-mère. Une grand-père et une grand-père. Et, si votre oncle ou votre tante a des enfants, ils sont vos cousins. Alors, si c'est masculin ou un garçon, on dit un cousin. Un cousin. Un cousin. Un cousin. Un cousin. Et, si c'est une fille ou un féminin, on dit une cousine. Une cousine. Une cousine et une cousine. Et, le mot pour nephew, c'est un neveu, un neveu, un neveu, un neveu, un neveu. Et, nice, c'est une nièce, une nièce, une nièce, une nièce. Et, peut-être vous êtes vraiment chanceux et vous avez encore le papa ou la maman de vos grands-parents. Incroyable s'ils sont vivants. On a un arrière-grand-père. A great-grandfather. Un arrière-grand-père. Un arrière-grand-père. Un arrière-grand-père. Un arrière-grand-père. Ou une arrière-grand-mère. Une arrière-grand-mère. Une arrière-grand-mère. Une arrière-grand-mère. Et, maintenant, pour quelques mots très utiles quand on décrit une femme. Parfois, dans une famille, on a plusieurs enfants. On a plus grand, le milieu et plus petit. Savais-tu qu'il y a des mots pour décrire ça, Dax? Non, je ne savais pas. Alors, on va les apprendre ensemble, ok? Ok, Mr. Steve. Alors, on a un aîné, ou une aînée, ou une aînée. Une aînée, une aînée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question, Dax. Alors, l'aîné, c'est le frère ou une soeur qui est le plus grand ou grande dans la famille. Oh, ok. Est-ce que tu es l'aîné? Non, Dax, je ne suis pas. C'est mon frère Roger qui est l'aîné. Euh, je suis... Oh, je vais vous donner le mot de vocabulaire dans une seconde. Après ça, on a un cadet. Un cadet. Un cadet. Un cadet, un cadet, ou une cadette, une cadette, une cadette, une cadette, une cadette. Et ça veut dire, ça c'est le frère ou soeur qui est le plus jeune ou le deuxième fils ou fille dans une famille. Ça veut dire le second born. Et c'est moi! Je suis le cadet, pas cadette, le cadet. Oh, ok. Merci, Mr. Steve. De rien. Mais Mr. Steve, qu'est-ce qu'on dit si on est le plus petit ou la plus petite dans la famille? Ah, qu'est-ce que tu penses, Dax? C'est quoi le mot pour ça? Le mini? Ça, c'est un bon mot pour ça. Mais non, ce n'est pas. Alors, on dit le benjamin, le benjamin, le benjamin, le benjamin. Et ça, c'est masculin. Au féminin, on dit la benjamin, la benjamin. La benjamin et la benjamin. Et parfois dans des familles, on a des jumeaux ou des jumelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Twins! Alors, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. Et on dit jumeaux si c'est deux garçons ou garçon et une fille. Mais si c'est deux filles, on dit qu'ils sont des jumelles, des jumelles, des jumelles, des jumelles. Alors, comme j'ai dit, il y a toutes sortes de différents types de familles. On a parlé des familles où il y a une maman ou deux mamans, un papa, deux papas. Mais peut-être votre famille, c'était une famille qui est devenue deux ou trois familles. Alors, peut-être vous avez un beau-père, un beau-père, un beau-père, un beau-père, un beau-père, un beau-père. Une belle-mère. Une belle-mère et une belle-mère. Oui, un step-mother. Et maintenant, peut-être tu as une autre frère ou une autre soeur. Yeah! Alors, si tu as un autre frère, un step-brother, on dit un beau-frère. Un beau-frère. Un beau-frère. Un beau-frère. Et si on a une nouvelle soeur, on dit une belle-soeur. Une belle-soeur. Une belle-soeur et une belle-soeur. Yeah! Un step-sister. Et une chose qu'on a oublié, dans une famille comme ma famille, peut-être on n'a pas d'enfant. Peut-être on a un animal de compagnie. Car, honnêtement, Poppy, il est mon petit bébé pour toujours, n'est-ce pas, Poppy? Oui. Oui. Alors, on peut avoir un chat. Un chat. Un chat. Un chat. Ou peut-être un chien. Un chien. Un chien. Un chien. Un chien. Qui s'aime et prenne soin les uns des autres. Ça, c'est vraiment la définition d'une famille. N'est-ce pas, Dex? Oui, monsieur Steve. J'adore ça. Oui, moi aussi. Alors, ça, c'est tout pour moi et Dex. Et Poppy. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous donne là un grand pouceau, give it a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton to subscribe. Et don't forget to click on that subscribe button. And parents, guardians, aliens, humans. Please don't forget and go and check out my Patreon account. And my merch store. Woohoo! Alors, au revoir, au revoir et au revoir. Au revoir mes amis, au revoir. Au revoir et à la prochaine.